C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma, ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller, moi, parce que j'enculerais la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu poses la pinoco ? All right, Mr Demille, I'm ready for my close-up. Bonjour, je suis Ugolini et vous regardez La Critique Sauvage, réalisé par Julien Maire à la caméra et au montage. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'introduction à vous proposer, puisque nous allons parler de Convoi exceptionnel, réalisé par Bertrand Blier, et que Bertrand Blier ne nécessite pas d'introduction. Voilà. Et oui, le dernier film de Bertrand Blier, bordel, putain, c'était comme Gaspard Noé, il nous tardait de pouvoir en parler dans cette émission, mon dieu ! C'est un de mes réalisateurs français préférés, je pense que d'ailleurs avec Gaspard Noé, c'est les deux que je préfère, en deux styles bien différents. Bertrand Blier, c'est un génie, quoi. Tous ses films sont vraiment à voir. Alors, il y en a des plus mineurs que d'autres, au moins une bonne dizaine qui sont de purs chez-d'oeuvre. Pour moi, le trio de têtes à voir vraiment de Bertrand Blier, c'est Calmos, Buffet froid, et Tenue soirée. C'est les trois meilleurs. Alors, on parle toujours des Valseuses, parce que c'est son plus gros succès en salle, et que c'est devenu un film culte. J'adore les Valseuses, et pour moi, c'est pas celui-là qu'il faut voir en priorité. Effectivement, son dernier film, c'est pas son meilleur, c'est comme La Mule de Clint Eastwood, mais ce sont des films à voir, parce que ce type-là a toujours eu une liberté folle. Et là, c'est pareil. Il se laisse pas dicter par une production ou un système. Il y va. Il décide de proposer un film worst off. Il combine toutes ses obsessions, des choses qu'on connaît par cœur de lui, comme le faisait Gaspard Noé dans Climax. Donc oui, on retrouve ses tics, à la fois de réalisation, de scénario, puisqu'il décide de nous raconter l'histoire de Topin, interprétée par Gérard Depardieu, un de ses fidèles qui a fait 9 films avec lui, et de Foster, incarné par Christian Clavier. Donc lui, c'est la première collaboration avec Bertrand Blier. Foster est un anti-bourgeois, et Topin est un SDF, ce qui permet de les opposer directement par la caste sociale, qui crée finalement un duo mal assorti, un peu comme dans un Body Movie, mais c'est pas un Body Movie qui nous propose. Parce que très vite, on s'aperçoit que Blier nous fait du film méta, puisque Topin et Foster vont très vite s'apercevoir qui sont dans un film, et qui sont surtout les personnages d'un scénario, qui va sans cesse évoluer, et pas spécialement comme ils le voudraient. J'en dis pas plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont sans arrêt poursuivis par une choronneuse incarnée par Audrey Dana, qui contrôle toute une équipe de scénaristes, qui va au fur et à mesure leur filer des nouvelles pages du scénario, parce qu'il évolue sans arrêt. C'est ce qui va créer finalement tous les gags et les situations un petit peu inattendues du film. On est dans l'explosion du quatrième mur absolu, comme il y a toujours chez Blier. D'ailleurs ça commence, Gérard Depardieu pousse un caddie au milieu d'un embouteillage, et il dit, je suis au milieu d'un embouteillage, et je pousse un caddie. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, t'as compris que t'étais chez Blier, et que chaque film de Blier, ou on va dire 85% des films de Blier, commence comme ça, par un mec qui est en train d'énoncer ce qu'il fait, et après, il y a un autre personnage qui arrive, et puis qu'il le rencontre, et ça crée un dialogue qui finalement ne s'arrête jamais, puisque Blier c'est ça, c'est l'art du dialogue qui ne s'arrête jamais. Et je trouve que, même depuis Le bruit des glaçons, qui était son précédent film réalisé il y a 8 ans, il est témoin dans la recherche absolue de la punchline, et de la réplique qui frappe, qui claque. Ça compile à la fois ce qu'il faisait dans Merci la Vie, et les acteurs, avec ces personnages qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes dans un film, ou en tout cas dans une histoire fantasmée, et écrite, et en même temps, il est aussi dans un délire qui ressemble au bruit des glaçons, et aux côtelettes, ou à combien tu m'aimes, avec ces dialogues très théâtraux. Oui, il y a des défauts dans Convoi exceptionnel, évidemment, il ne propose pas quelque chose de 100% inédit, c'est ce qui peut un peu décevoir. Il évolue avec son temps, tout comme Gaspard Noé, c'est des mecs qui s'assagissent, et qui finalement, ont envie de montrer la beauté du monde. Plus que qu'avant, où il avait envie un petit peu de bousculer le spectateur lambda dans son quotidien, et de faire des trucs un petit peu provoques. Là, on est dans une espèce d'originalité beaucoup plus sincère et belle, je trouve. Par exemple, les personnages féminins, il les filme pendant 5 minutes en plan fixe, sa compagne Farida Rawaj. Elle a une scène en plan fixe, mais qui est monstrueuse, quoi. Elle a les larmes aux yeux, elle est bouleversante, quoi. T'es là, t'as la gorge nouée. Et puis les dialogues, il y a que lui qui écrit des dialogues pareils. Alexandra Lamy, sa scène, c'est pareil. Elle te raconte qu'elle a couché avec tous les collaborateurs de Christian Clavier, mais je sais pas, il y a une espèce de poésie qui s'en dégage. Et puis lui, il la regarde, il dit, dis-moi que tu m'as au moins aimé à un moment dans ta vie. Elle, elle le regarde, elle lui répond pas, mais tout est dit dans son visage, tout est dit dans son regard. Et puis, Christian Clavier, qui n'avait jamais tourné pour Bertrand Blier, lui réserve un rôle magnifique, monstrueux, quoi. J'ai presque envie de m'adresser à Christian Clavier directement, quoi. Arrête de faire tes merdes pas possibles avec Philippe de Chauvron, mais concentre-toi sur ces réalisateurs-là qui t'écrivent des vrais trucs. C'est pas pour le plaisir de mettre Christian Clavier parce que le mec est bankable. Non ! On lui écrit un beau rôle où il joue de manière sincère, jamais appuyé, il fait pas du Christian Clavier. Il est touchant, et puis c'est ça aussi, la force d'oublier, c'est qu'il arrive à surprendre. C'est-à-dire que le film, peut-être au bout d'un moment, tu te diras, ça peut tourner en rond et tout, et à un moment, ah non, il te surprend, à la fois, il te fait une vraie chute, à la fois, il te fait Jard Depardieu qui parle pendant 5 minutes de comment cuire le lapin en liant la sauce avec du vin rouge et tout, et tu te diras, ça pourrait être purement gratuit chez quelqu'un d'autre, mais non ! Parce que ça te rappelle aussi les plaisirs simples de la vie, la bonne bouffe, la complicité qu'on peut avoir autour de tout ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'éclate, qui fait preuve d'humour noir, qui fait crever ses personnages de manière complètement absurde, Farid Arawatch qui se fait étrangler par derrière, qui crache, son champail comme ça, enfin, le fait de faire un film dans le film, c'est pas gratuit, le monde est un film, et le film est le monde, quoi, enfin, si tu vois, tout se recoupe, quoi, finalement, c'est ça ! Le poids du quotidien qui t'écrase tout le temps, et c'est ce qu'il raconte sans arrêt tout au long de sa filmographie, Blié. Parce qu'un film comme La loi du marché avec Vincent Lindon, j'adore la vision que ça a du monde, mais finalement, la chute de la loi du marché, c'est qu'il n'y a pas de solution. Alors que Blié, ou les mecs du Groland, de Lépine et Carverne, proposent des solutions. C'est qu'on peut parler tous le même langage, qu'on n'est pas si différent que ça, qu'on reste des hommes avant tout, et qu'on peut se comprendre et s'aider sans pour autant s'envoyer chier. Donc voilà ! Allez voir Convoi Exceptionnel, qui n'est peut-être pas le meilleur Blié, mais c'est une façon de vous dire, précipitez-vous sur la filmo de Blié. Regardez tous ces films, vous verrez que là-dedans, il y a des chefs-d'œuvre, que même si Convoi Exceptionnel n'en est pas un, c'est un film qui compile à merveille tout ce qu'il veut dire depuis des années. Tout simplement, ça rend heureux de voir un film pareil, parce qu'en France, il n'y a que lui qui a cette manière-là de le faire. Voilà ! Ouais ! Critique Sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule ! Mais on se retrouve très vite ! En attendant, allez sur notre page Youtube, Facebook et Instagram, Productions Lagrange Critique Sauvage et compagnie, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous aime ! Vive le cinéma et vive la France ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle ? Il nous juge sa face où il parle !